Je suis le co-dirigeant chez Mining Canada et le directeur ici au Québec. Alors, j'introduis cela au panel aujourd'hui. Et aussi, je vous tiens au courant que la session sera enregistrée et disponible suite à la présentation sur nos différents sites Web. Et un autre élément important avant de débuter la présentation, j'aimerais… Une reconnaissance territoriale du territoire sur lequel nous sommes situés. Donc, la ville de Montréal se trouve sur un territoire qui est occupé depuis des millénaires par plusieurs nations autochtones. Et présentement, c'est toujours le cas. Plusieurs nations l'occupent. Et en particulier la nation Mohawk, la nation Anishinaabé et plusieurs autres. Au Québec, il y a 11 nations autochtones. Plusieurs de leurs membres occupent ce territoire. Alors, bienvenue à ce panel sur l'exploitation minière des fonds marins profonds. C'est une opportunité unique d'éviter une catastrophe d'océans. Alors, c'est mon plaisir de vous présenter et de vous… à nos panélistes. Premièrement, à la gauche, nous avons Nath Djané, la cofondatrice et la conseillère des politiques pour la conservation et la coalition. Et les droits de venir ici sont basés à Amsterdam. Et à sa gauche, nous avons Susanna Fuller, la vice-présidente des opérations et des projets chez l'Océan Nord-Canada, basé à Halifax. C'est ça? Oui. Merci. Et on a aussi le plaisir d'avoir avec nous Tita Cara, de la Société civile de Tonga, une île qui est située dans l'océan Pacifique. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous Catherine Cummins, qui est ma collègue chez Mining Watch Canada. Elle a la fonction de coordinatrice de l'Asie Pacifique et aussi pour l'exploitation minière des fonds marins. des fonds marins profonds pour interdire la pratique. J'aimerais aussi remercier l'organisation de nos commanditeurs pour la COP15, pour faciliter cet événement. Et aussi pour la campagne d'exploitation minière des fonds marins profonds et la Société Forum de Tonga et l'Océan Nord. Alors, je crois que la première introduction, présentation est faite. Madame Jenny, c'est à votre tour de prendre le micro. D'accord. Merci. Et j'apprécie votre présence ici aujourd'hui. Merci. 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 Surface continuelle. Incénique. Merci. 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 maintenant partie de la Convention des Nations unies et les négociateurs des années 70 croyaient que l'exploitation minière était une très bonne idée parce qu'on avait une vaste gamme de mines et de minéraux disponibles dont l'argent et l'or et on croyait devenir riches là-dessus. Et ils étaient aussi d'accord et c'était très progressif de développer une loi internationale que ceux qui voulaient aller miner les grands fonds marins devaient partager la richesse avec le restant du monde dans les pays en développement et que tous les pays avaient l'occasion de faire de l'exploitation minière dans les grands fonds marins, non seulement pas juste réservés aux pays riches, c'était connu comme l'héritage ou le patrimoine commun de tous les pays, partagé par tous, tout le monde pouvait participer dans les bienfaits et de faire l'exploitation minière et de partager les royautés. Alors l'autorité des fonds marins était l'institution qui a été établie lorsque la loi a été enforcée en 1994 pour des régulations sur Internet pour permettre l'argent, premièrement en permettant l'exploration et ultimement à transitionner vers l'exploitation des mines et de progressivement avancer dans cette direction pour le passé. Qu'est-ce que ça ferait maintenant? Ça fait 26 ans, 28 ans. Mais maintenant, ça a beaucoup avancé rapidement et la raison, c'est parce que certaines compagnies, incluant une ici au Canada, qui est tactiquement basée au Canada, poussent à rentrer dans l'exploitation minière des grands fonds marins et a obtenu le système de façon légale. L'inquiétude, c'est exactement comment ils ont été chercher les permis pour miner l'endroit en tant qu'un État d'une petite île pour avoir le contrôle que les autres pensent qu'ils vont leur permettre le permis à exploiter dès la première moitié de 2023. Alors, dès 1970, partagez la richesse, des richesses inconnues à ce jour. Et maintenant, on en sait beaucoup plus à propos des grands fonds marins que nos prédécesseurs dans les années 70. Alors, pour en faire un sommaire, restez avec moi. Je vais lire une page sur des scientifiques à travers le monde qui appellent pour une pause ou un moratorium mondial sur l'exploitation minière des fonds marins. Laissez-moi vous lire ceci. À la base, je dis que les fonds marins sont une maison à une proportion importante avec plusieurs espèces qui n'ont pas encore été découvertes. La richesse des fonds marins soutient les processus d'écosystèmes suivis des mondes marins de la Terre et constitue plus de 90 % de la biosphère et des proportions de la planète et joue un rôle clé dans le climat de la planète et les pêcheries et le recyclage. Ça fait partie des cultures, des communautés locales. Par contre, les écosystèmes de fonds marins sont sujets à des stresseurs, la pollution et l'exploitation minière de fonds marins va jouer sur la biodiversité et l'écosystème et ça se fait irréversible sur les générations futures. Alors, pour des exemples d'exploitation sur le Pacifique, le résultat des espèces qui dépendent sur les nodules et les espèces qui dépendent des substrats qui prennent des millions d'années à recouvrir parce que ces minéraux doivent se reformer et se réciter à l'extérieur de l'eau. Et donc, le sédiment motile et les sédiments qui se forment autour des nodules vont prendre plusieurs milliers d'années pour se refaire aussi. Et au-delà de ces inquiétudes ou des impacts des pertes directes, l'importance des espèces écologiques et la destruction et la désolution au-delà des autres, si vous êtes là à écouter, ne soyez pas choqués. Mais au-delà des autres impacts, ce serait la production et dans les écosystèmes d'exploitation minière des grands fonds marins eux-mêmes et l'obstruction des processus écologiques, la suspension et le relâchement des métaux et des toxines dans la colonie des eaux qui rentrerait dans la chaîne alimentaire des pêcheries et sur les fonds marins et dans la colonne d'eau lorsqu'ils pompent les minéraux jusqu'à la surface. Et dans certains cas, plusieurs milliers de mètres du fonds marins jusqu'à la surface. Et finalement, des impacts incertains sur la séquestration des fonds marins et le stockage. Et c'est un impact qui pourrait interférer avec la pompe de carbone biologique, que les espèces utilisent le carbone dans les fonds marins et les sédiments de carbone qui sont aussi stockés dans les fonds marins. Les scientifiques et plusieurs autres le disent qu'il faudrait mettre une pause sur l'exploitation minière des fonds marins et on doit avoir cherché d'autres informations qu'on a besoin afin de pouvoir faire des décisions mieux réfléchies sur les impacts environnementaux de ces pratiques et les autorités des fonds marins. Oui. ...cluding ABN AMRO, BBVA, Lloyd's Banking Group, NatWest, etc. Et earlier this year, for example, the European Investment Bank, which bills itself as the biggest multilateral financial institution in the world et d'une des plus grandes providers de climat finance ajouted Deep Sea Mining à sa liste d'excluses activités sous le nom de Projekts Unacceptable en Climat et Environnement Terms. Et donc, nous avons un nombre de membres, institutions, companies qui disent qu'ils ne veulent pas utiliser ces metals et qu'ils ne veulent pas dans notre supply chain, Deep Sea Metals. Et, de course, il y a des organisations de partout dans le monde comme les membres de la Deep Sea Conservation Coalition et beaucoup d'autres. Et un nombre de pays maintenant a stepped-up de la plate et ont été appelés pour un moratorium. Et que incluisent Palau, Fiji, les États-Unis de Biconesia, Samoa, New Zealand, Germany, Costa Rica, Chile, Spain, Panama, et Ecuador. Et France, il y a un président Emmanuel Macron qui est appelé pour un ban de la Deep Sea Bid Mining. Mais plus important, les paysans, les paysans de l'environnement, et en particulier les paysans dans le Pacifique, le Pacifique Blue Line, le Pacifique Council of Churches, et nous allons entendre plus d'autres, 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 et en particulier les paysans dans le Pacifique, de Tita et Catherine. Donc, je vais vous démarreur et vous démarreur. Merci, Matt. So, we thought to give you a good idea of the extent of what's very at stake, the best way to show you would be to present a video. So, if our technician team is ready to broadcast it, we'll be glad to present you the Blue Peril video, that's a collaboration between Interpret, the Deep Sea Mining Campaign, and Océanian Dialogue, and it's supported by Mining Watch Canada as well. This video provides a disturbing picture of the far-reaching impacts of deep-sea mining for marine ecosystems and Pacific Island communities. It focuses on Tonga and Nauru-sponsored licensed areas in the Pacific Oceans of the Canadian mining company, the Metals Company. The video is a visual investigation of the impacts of seabed mining based on best publicly available scientific data and internationally accredited oceanographic models and spatial imagery programs. So, you can find more info about this video on the website blueperil.org. So, if we're ready to launch it. The Pacific Ocean is our home. It is who we are. It is the source of life, the heart of our traditions and economies. It is home to marine life we depend on. As we speak, our source of life and our identity are threatened by deep-sea mining. The damage it will cause could be irreversible, affecting millions of people in the Pacific. Imagine waking up one day to a lifeless ocean. What will become of us? Some of our own governments have joined with companies in a rush to mine the ocean floor. have helped mining companies gain contracts to explore areas of seabed in their national and international waters. Many of their citizens are strongly opposed and want to stop this industry before it's too late. Deep-sea mining in international waters is regulated by the International Seabed Authority, or ISA, a body set up under the United Nations Convention on the Law of the Sea. The ISA has issued 17 contracts for exploration of the deep-sea floor of the Clarion-Clipperton Zone, or CCZ, an area of the Pacific Ocean nearly the size of Europe, covering about 6 million square kilometers between Hawaii and Kiribati to Mexico. One-third of the CCZ has been set aside for mining small rocks called polymetallic nodules. These sit on the sea floor three to six kilometers deep and contain metals such as cobalt, nickel, and manganese. The largest mining operation in world history is about to start in the backyard of Pacific Island states. The ISA has conflicting responsibilities to develop and regulate seabed mining and to protect the ocean from its impacts. But how can these roles be fulfilled by the one organization? For the deep-sea life of the CCZ, nodules are breeding and feeding grounds and provide the only hard surfaces animals can attach to. Most of the species that live on and around nodules are found nowhere else on Earth. In its rush to develop mining, the ISA has given away nearly all of the nodule-rich area to exploration contracts. Many unique species and entire ecosystems may become extinct even before we know them. In 2012, the ISA declared nine protected areas called Areas of Particular Environmental Interest, or APEIs, where exploration and mining are not permitted. All of the nine APEIs were allocated around the edges of the exploration contracts, where nodule abundance is low. In 2021, the ISA established four additional APEIs. only two smaller APEIs are located in the central nodule-rich region. It is clear that the ISA's priority is the profit of the deep-sea mining industry. What about the many of us who rely on a healthy ocean? Concern about the impacts of deep-sea mining has led to widespread calls to halt its development. Marine science and policy experts, international fisheries bodies, global businesses, the IUCN, governments and civil society, including in the Pacific, have called for a moratorium or an outright ban. Tonga, Nauru and Kiribas have been persuaded by promises of great wealth to enter into exploration contracts with the Metals Company, or TMC, previously known as Deep Green. In June 2021, Nauru triggered an ISA rule that will allow Nauru Ocean Resources, Nauri, 100% owned by TMC, to start mining in two years, even if the other 167 ISA member states have not yet agreed on regulations for mining. This is reckless. In documents filled with the U.S. Securities and Exchange Commission, TMC admits that its mining operations could be just as destructive as land-based mining and could cause the extinction of entire species. TMC's publicity campaign, on the other hand, downplays the potentially serious impacts of deep-sea mining mining and the rich and unique life that is at risk. TMC hired the architects Birke Ingels Group to produce visual designs which create a false picture that the deep-sea mining operations will be environmentally friendly with no impact or waste. Interpret, together with deep-sea mining campaign and Oceanian Dialogue, conducted a visual investigation to counter TMC's greenwashing. We used the best publicly available science and environmental data to model the devastating and irreversible damage that deep-seabed mining could bring to marine ecosystems and habitats. Contrary to what TMC says, the Clarion-Clipperton zone is not a vast underwater desert. To explore its rich biodiversity, we use a photographic survey of 88,000 images of seafloor habitat. The survey was carried out by an underwater drone in three seafloor landscapes most common throughout the region. Our image analysis of one track along which photographs were taken revealed about half of them recorded one or more deep-sea animals. Here, we assume the distribution of these images containing species across a mining site. This survey not only covered just a tiny fraction of this vast region, but also came from an ISA-protected area with low nodule abundance. Richer nodule areas, such as nori, could provide a habitat for millions of living organisms. TMC's mining operations could destroy a vast and little-understood ecosystem. Nori-D is one of Nauro's four contract areas. It is here that TMC plans to start mining by 2024, but has yet to provide any credible information on potential mining impact. We use publicly available engineering estimates to simulate, for the first time, TMC's mining footprint. We incorporate full-scale commercial nodule collectors, which will be much larger than industry prototypes, into our simulation. One day of mining is likely to destroy approximately two square kilometres of the seafloor. Over one month, approximately 40 square kilometres, and in one year, an area between 400 and 600 square kilometres will disappear. At a minimum, a single mining operation over a 30-year contract could impact an area of seabed similar to the land area of Hawaii. If the results of an experiment by the research institute GEOMAR show that the disturbance tracks left by a small vehicle had not recovered after 37 years, then the damage from full-scale mining operations could be irreversible. Nodule collectors ploughing through the soft sediment of the seabed will produce plumes that will spread far beyond the immediate mining site. The waste from the 24-7 processing of mined nodules on surface ships will create another plume around 1,000 metres or below. To better understand how these two plumes might spread, we use OpenDrift, a state-of-the-art platform for predicting how ocean currents transport particles and objects, such as oil drifts and microplastics. We track virtual sediment particles using ocean currents derived from a global ocean model. Together with a wide search of the scientific literature, this provides a well-grounded visual demonstration of the spread of plumes. Here, we model the seabed plume in the Nori-D contract area using OpenDrift. In just over 30 days, virtual sediment particles released 8 metres from the seafloor travel over 200 kilometres. Drifting far outside the Nori-D block, the particles could impact seafloor life along the plume trajectory. Thousands of species, many still unknown to science, that evolve in a stable, unchanging environment over millennia, could go extinct. here we model the mid-water discharge plume in the Tonga contract area. Virtual sediment particles were released just below 1,000 metres and allowed to sink and spread horizontally with different ocean currents. Along the way, the plume may harm free-swimming species, including whales, turtles, dolphins, sharks and tuna, for example, by clogging their gills. Extending our simulation runtime, we predict that it will only take three months for the discharged plume to reach Hawaiian waters, a unique marine ecosystem, a source of livelihood and home for its custodians. The plume's potential toxic impacts are a critical unknown. Our visualisations vividly demonstrate, for the first time, the vast area of the Pacific expected to be impacted by deep-sea mining. How will the many plumes from the rush to mine the ocean floor affect Pacific communities and all of us? Our oceans are already under so much stress. From climate change to overfishing and pollution. At this point, we really cannot consider any new activities that would add further stress to our ocean. Science is just starting to catch up with what oceanic people have always known. Our ocean is fluid with no boundaries. everything is interconnected from our coral reefs to the deep sea. And these coastal communities who rely on our ocean as a source of life. Imagine waking up one day to a lifeless ocean. What would become of us? If companies get their way, deep-sea mining is not a matter of if, but when. As oceanic people, we have a responsibility to our children and our children's children to preserve our kinship with the living ocean, which is so much a part of who we are. If we protect our ocean, we protect our home, our way of life, our identity, and our future. Civil society in the Pacific and around the world are working to stop deep-sea mining. We encourage you to find out more. Thank you. 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 Merci. La conférencière aura le privilège de présenter Kita Tara. Elle vient de la société civile d'Ovtonga. Elle nous parlera à distance par Zoom. Je crois que vous avez vécu l'importance du peuple Tongan de parler de cette problématique et d'arrêter les activités de l'extraction minière. Maintenant, c'est à votre tour, Kita. Nous vous voyons ici dans la salle. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez clairement? Merci. Je suis Bile Metita Kara. Je représente l'ONG de Tonga. Vous avez sûrement vu le film, la vidéo où nous sommes situés. Mais comme État sponsorisant, je crois que c'est juste que je participe. Aujourd'hui, ça a changé une portion de ma vie. Je comprends que ce que nous faisons est très important. Les hackers ont voulu venir détruire l'espace, mais ils ne vont pas nous silencer. Les gens comme moi et d'autres qui parlent de l'impact du changement climatique et la menace de l'extraction minière océanique à toutes les vies. Tonga est seulement plus de 100 000 personnes. Mais une grande majorité dépend de l'océan. La majorité de nos gens sont des personnes côtières. Nous vivons de la mer. L'océan représente tout pour nous. Et la menace de l'extraction minière océanique, pour nous, je ne peux pas rester en observation d'une compagnie pendant qu'ils essaient de tirer profit des ressources en se disant que c'est correct. Le Pacifique a déjà vécu des expériences horrifiques, des tests minières. Nous essayons encore de nous débarrasser de cet héritage. Et dans cette excuse, c'était dit que c'était pour le bien-être de l'humanité. Et maintenant, nous avons à le faire pour le bien-être de l'humanité. Mais ça suffit. Nous dépendons de l'océan. Nous vivons en connectivité avec l'océan. Si vous voyez l'étendue du bloom, cela arrivera jusqu'à Tonga à l'intérieur d'un mois. Les excuses de la compagnie nous disent, vous êtes correct, vous êtes en sécurité, c'est très loin là-bas. Non, ce n'est pas vrai. À l'intérieur d'un mois, cela va venir nous toucher et nous blesser aussi. Et donc, la sensibilité et l'importance de l'océan que nous ne pouvons pas ignorer. On m'a demandé de parler de la responsabilité du SAFE et je crois que le plus important a été écho dans notre Constitution, c'est que l'État doit assurer notre liberté, notre liberté de vivre, de choisir comment vivre et de vivre sans dette. Je connais toutes les excuses que le gouvernement fait, que nous avons de l'argent comparativement à ce qui a été promis. Ce n'est rien comparé à ce que nous allons perdre si l'État ne respecte pas son obligation de protéger le Tonga. Le peu de conventions claires dans lesquelles le Tonga est obligé, notre État doit assurer que les compagnies fassent certaines choses. Ils sont obligés d'assurer que cette pratique environnementale a été faite. Ils sont obligés d'assurer la disponibilité des ressources pour compensation. Si jamais quoi que ce soit arrive, ils sont obligés d'assurer que les compagnies fassent inaudible. Mais sous le principe de la déclaration de Rio, nous sommes obligés de protéger l'environnement. Nous avons, sous la Convention de biodiversité, à assurer la vie de l'organisme, des organismes dans l'océan et notre environnement aussi. Alors, nous avons tant d'obligations que pour un être humain normal, il n'arriverait pas à vous convaincre chez vous que vous avez un trésor parce qu'en fin de compte, il vous le volerait. C'est quelque chose sur lequel nous restons debout très solidement dans la société civile en demandant un arrêt absolu sur l'extraction minière océanique. Et l'État doit nous écouter parce que l'État représente seulement un petit nombre de personnes qui vont rentrer seulement pour peu de temps avant de sortir. Mais le résultat et la responsabilité tombera sur les épaules de gens comme moi et mes enfants et mes petits-enfants. Alors, c'est quelque chose pour lequel nous devons parler. Dites non à l'extraction minière océanique. Ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas suffisamment de preuves. Les approches cautieuses ne sont pas appliquées par l'État. Et cela fait partie de sa responsabilité. Il y a une quantité insuffisante de preuves scientifiques qui démontrent que cela sera correct. Alors, nous disons non. Ne commencez pas. N'y allez pas. Arrêtez tout court. Merci. Merci. Merci, Tita. Est-ce que vous entendez les applaudissements de là où vous êtes? Je peux vous dire que votre présentation a été très appréciée ici de Montréal. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez ajouter avant que nous passions le microphone au prochain conférencier? Non. Je crois que nous avons dit beaucoup, même si c'est compromis par les hackers, je crois que le message de Blue Peril est très clair. Je reste à 100 % avec mon organisme en arrière de Blue Peril pour dire que nous le soutenons. L'espace est clair. Il ne doit pas y avoir d'extraction minière océanique. Merci, Tita. Notre prochain conférencier sera mon collègue Catherine Cummins. Comme j'ai dit tantôt, c'est la coordonnatrice Asie-Pacifique de Mining Watch Canada. Elle nous parlera davantage de qui sommes les corporations canadiennes, en fait, en arrière de cette entreprise pour influencer et pour affecter le fond de mer océanique. Catherine, merci beaucoup, Rodrigue, et merci à tous ceux qui ont souffert à travers le hacking et qui sont encore avec nous. Comme nous avons vu, la vidéo Blue Peril focusse sur les impacts de l'extraction minière et sur les écosystèmes, mais aussi sur les communautés des îles Pacifiques qui dépendent des systèmes marins. Cela expose l'impact de l'extraction océanique minière dans une région qui s'appelle la zone Clarion-Kipperton. Ce sont des permis qui sont tenus par une compagnie canadienne d'extraction minière qui veut faire de l'extraction minière dans le fond océanique. Ça s'appelle le TMC. Tita a parlé de son relation de partenariat avec sa nation, Yil, de Tonga. Cette compagnie de métal tient trois permis pour l'exploration des nodules polymétalliques, comme nous avons vu dans la vidéo. Ces petites formations qui ressemblent à des roches, ce sont les nodules dans cette zone Clarion-Kipperton. Ces permis sont tenus par des partenariats sponsorisés avec Tonga, Nauru et Carabus. Le Canada, la compagnie minière, est le promoteur le plus vocal de l'extraction minière océanique. C'est eux qui poussent le plus fort pour assurer que l'extraction minière océanique commence le plus tôt possible. En fait, les compagnies canadiennes ont longtemps mené la charge pour extraire les profits d'extraction océanique minière en tirant les ressources des écosystèmes très peu compris des fonds océaniques. Je vais décrire les rôles des deux compagnies canadiennes qui ont été les plus impliquées. Il y a The Metals Company et Nautilus Minerals. La compagnie Nautilus Minerals a obtenu le premier permis mondial d'exploitation minière des grands fonds marins dès 2011. Le permis a été accordé par le gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour l'extraction de cheminées hydrothermales dans les eaux territoriales de ce pays insulaire du Pacifique. Les communautés côtières de Papouasie-Nouvelle-Guinée, soutenues par la Deep Sea Mining Campaign et Mining Watch Canada, ont lutté contre l'exploitation minière proposée et l'entreprise a fini par faire faillite en 2019, laissant le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée avec une dette de 125 millions de dollars à cause de son partenariat dans le projet. L'un des premiers investisseurs dans Nautilus était un homme appelé Gérard Baron. Baron a été décrit comme un entrepreneur en série et il a une solide expérience en marketing, mais aucune expérience en exploitation minière. Baron en a grandement profité lorsque Nautilus a été coté en bourse en 2007. Selon certains, il a transformé un investissement de 226 000 $ en 31 millions de dollars au moment où il s'est décéssé en 2008. En 2011, le fondateur de Nautilus Minerals, un homme appelé David Hayden, a créé une autre société minière canadienne de grands fonds marins qu'il a appelée Deep Green Resources. Hayden a fait entrer Gérard Baron dans cette société en tant que PDG. Deep Green s'intéresse aux nodules polymétalliques de la zone pacifique Clarion-Klipperton. Un accablant d'investigation exposé en journalisme par le NYT a été publié en août de cette année intitulé « Données secrètes, les petites îles et une quête du trésor sur le fond de l'océan ». Cet article documente les relations à long terme entre l'actuel secrétaire général de l'Autorité internationale des fonds marins, Michael Lodge, et David Hayden. L'article révèle que des données confidentielles détenues par l'Autorité internationale des fonds marins concernant des zones de nodules très lucratives qui avaient été réservées aux pays en développement ont été partagées avec Hayden. C'est-à-dire que c'est-à-dire que ces zones fassent partie à devenir des concessions de Deep Green grâce à ses parrainages avec Nauru et Tonga. En tant que PDG de Deep Green, Gérard Barron avait subi un relooking spectaculaire en tant que mec hipster, éco-guerrier avec de longs cheveux, des vestes en cuir et les menottes aux poignets nécessaires. Il a immédiatement mis à profit ses compétences en marketing. En tant que vendeur en chef, Gérard Barron vend l'exploitation minière des grands fonds marins dans tous les lieux du monde et sur les médias sociaux comme étant nécessaire pour sauver la planète du changement climatique. Il porte généralement un nodule polymétallique autour de lui et le prononce comme une batterie dans une roche nécessaire à l'expansion des véhicules électriques. Avec une bravade typique, il a déclaré, à un moment donné, que vous investissez dans une entreprise comme Deep Green ou non, tout le monde est un lèche-pot. Cependant, Deep Green a toujours manqué d'argent. En 2021, Barron a décidé de prendre Deep Green, de l'amener au public et de changer son nom pour The Metals Company dans le but de lever des capitaux auprès des investisseurs. Juste avant l'appel public à l'épargne Nauru, le pays partenaire de TMC a aidé The Metals Company à lancer sa candidature auprès d'investisseurs potentiels en déclenchant l'application d'une règle inédite de l'Autorité internationale des fonds marins, décrite comme l'option nucléaire. Parce qu'une fois activée, elle permet aux sociétés minières de demander à exploiter les fonds marins dans les deux ans, même si les réglementations et les directives pour cette exploitation ne sont pas encore prêtes. En déclenchant la règle des deux ans, Nauru a permis à son partenaire, The Metals Company, compagnie canadienne, d'annoncer aux investisseurs qu'elle pouvait potentiellement commencer l'exploitation minière dès la mi-2023, indépendamment des progrès réalisés dans l'élaboration des règles à l'Autorité internationale des fonds marins. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Nauru a placé ses espoirs dans les revenus tirés de l'exploitation minière des grands fonds marins. Nauru est un pays insulaire du Pacifique de 21 km² avec une population d'environ 10 000 personnes qui a été dévastée par l'exploitation minière des bandes de phosphate pendant plus d'un siècle, ce qui a rendu inhabitable environ 80 % de Nauru. Il est toutefois consternant qu'un petit pays désespéré associé à une jeune société minière à court d'argent et tous deux fondé ses espoirs sur une forme expérimentale d'exploitation minière qui détruira les habitats des grands fonds marins et la biodiversité du patrimoine commun de l'humanité, avec des effets en cascade sur la colonne d'eau et des conséquences encore inconnues pour la santé marine sur de vastes zones de l'océan. Il s'avère que le fait de rendre public The Metals Company n'a pas produit l'investissement exceptionnel espéré par Baron. L'entreprise est échangée maintenant à moins d'un dollar depuis plus d'un mois et est menacée de retrait de la bourse aux États-Unis. Dans un effort désespéré pour commencer l'exploitation minière dès que possible, The Metals Company, par l'intermédiaire de sa filiale de Nauru Nori, a demandé à l'Autorité internationale des fonds marins une autorisation pour effectuer un essai de collecte, essentiellement une expédition minière au cours de laquelle TMC recueillirait 3600 tonnes de nodules au cours d'une expédition de 38 jours dans la zone Clarion-Keeperton. Cela a été expliqué comme faisant partie de ses activités d'exploration. Ce serait le plus grand nombre de nodules jamais extraits des fonds marins. Nauru Nori a mené un processus de consultation publique tronqué et profondément défectueux sur son impact d'environnement et évaluation pour les tests du collecteur. Les données fournies par Nauru et les commentaires critiques qu'elle a reçus ont amené le comité juridique et technique de l'Autorité internationale des fonds marins à convenir en juillet de cette année, avec bon nombre des commentaires que les parties prenantes avaient soumis que Nauru, la filiale de Nauru, de la TMC, n'avait pas fourni suffisamment de données dans sa déclaration environnementale, d'impact environnemental révisé pour lui permettre de commencer un essai de collecte. Cependant, soudainement en septembre, la TMC a annoncé qu'elle avait obtenu l'autorisation de l'Autorité internationale des fonds marins pour effectuer ses effets avec collecte. Nous avons découvert par la suite que cette approbation surprise avait été obtenue par courriel dans le cadre d'une fameuse procédure silencieuse. Le secrétariat de l'Autorité internationale des fonds marins a envoyé un courriel à tous les membres du CTL pour leur dire qu'un groupe de travail plus restreint s'était réuni virtuellement et avait examiné les nouvelles informations fournies par le Nauru et recommandait l'approbation. Une note de l'examen du groupe de travail était jointe au courriel et le conseil technique et légal a reçu 72 heures pour s'opposer. Personne n'a répondu au courriel alors la décision a été adoptée. Aucun des renseignements fournis par TMC Nori qui ont mené à la permission surprise d'effectuer l'essai du collecteur n'a été communiqué aux intervenants qui avaient participé au processus de consultation. Maintenant, nous avons des informations d'un autre article du New York Times du mois dernier selon lequel la mission d'essai a connu quelques incidents, y compris des pannes de câblage électriques liées aux pressions en haute mer et au déversement de fragments de roches et d'eau usée chargée de sédiments du navire. Cela signifie qu'au cours de son essai initial, The Meadows Company a déjà été confrontée à un déversement non autorisé de matériaux provenant des fonds marins dans les eaux de surface de la mer. Mais The Meadows Company n'a fourni aucune image ni aucune donnée détaillée sur cette incapacité à protéger l'environnement marin contre la contamination. Et l'autorité internationale des fonds marins est restée silencieuse sur les conséquences pour la compagnie de ce premier, de ce qui pourrait devenir de nombreux actes de pollution de l'océan par l'exploitation minière industrielle des fonds marins. Alors, je vais arrêter là en espérant que vous pouvez recevoir une idée de jusqu'à quel point c'est inquiétant. Les compagnies qui sont impliquées n'agissent pas de façon responsable et l'autorité que cela est censé protéger, le fonds marin pour nous tous, n'agit pas de façon responsable. Merci beaucoup. Merci Catherine. Alors, beaucoup d'applaudissements aussi pour vous à l'intérieur de la salle ici à Montréal. Je sais que vous êtes aussi au Canada. Alors, notre prochaine conférencière sera Susanna Fuller. Comme j'ai dit tantôt, c'est la vice-présidente d'Opérations et projets de Océan Nord au Canada située à Halifax. Elle nous parlerait davantage par rapport à ce que nous connaissons de la position à date du Canada et ce à quoi nous pouvons nous attendre au niveau domestique et international. Alors, merci. Je trouve cela intéressant et peut-être un peu symbolique que les pays du monde sont juste en bas de la côte à parler d'arriver à une entente, en espérant, sur le plan de l'avenir de la biodiversité sur la planète et que nous sommes ici en haut à parler de 70 % de la planète qui est l'océan. Donc, le fait que les hackers croient, c'est fait exprès que cette thématique est très importante, mais c'est très peu compris et connu parce que les grands océans sont un peu hors visibilité. Malgré toutes les merveilles de l'océan et tout le travail que les scientifiques et les photographes et les artistes essaient de faire en essayant de l'amener, de montrer la vie océanique. Alors, quelque chose de semblable est arrivé au Canada, la problématique de l'extraction minière océanique, malgré le fait que Nautilus et la compagnie Deep Green sont enregistrés au Canada, le Canada, c'est comme un drapeau convenable pour beaucoup de compagnies minières, particulièrement ces deux-là. Le Canada n'a pas porté beaucoup d'attention sur cette thématique dans la dernière décennie. Ça change actuellement, cela me fait plaisir de voir et cela est résultant de beaucoup de travail des ONG et le focus sur le fait que la compagnie soit enregistrée au Canada. Alors, actuellement, le Canada n'a pas de mandat politique formel ou de position sur l'extraction minière océanique de fonds marins, que ce soit pour ses propres eaux ou pour l'autorité internationale océanique. Une chose que nous avons observée à travers le temps et mes collègues qui ont suivi les rencontres avec l'autorité océanique des fonds marins, c'est que le Canada peut avoir quelqu'un là qui est employé d'Ocean Affairs Canada avec une vision assez subjective. À l'époque, cet employé pouvait se plaindre que d'autres départements n'étaient pas engagés, il n'avait pas d'aide sur ce thème qui est un thème important, majeur, portant sur cette industrie. Et je penserais, en tant que citoyenne, scientifique, environnementaliste, que le Canada devrait porter une attention importante sur l'extraction minière. Dans les deux dernières années, avec beaucoup de travail par les ONG et surtout après avoir remarqué que le Canada, après six ans, n'a pas soumis à l'autorité océanique, s'il y avait eu des consultations, il n'y a eu aucune soumission, le Canada n'avait pas la capacité, il n'avait pas répondu de façon adéquate à l'autorité internationale du fonds marin. Et des processus qui étaient suivis autour de la régularisation, les consultations. Et ce n'est pas le Canada que nous avons appris à connaître dans les sept dernières années. Je me souviens, en 2015, le Canada n'est pas tout à fait revenu sur ce dossier. Alors, ce qui s'est passé dernièrement, c'est que nous avons actuellement plusieurs départements, Pêche Canada, le changement climatique Canada, il y a tous des employés qui ont fait au moins une partie de leur travail. Avec l'autorité internationale des fonds marins, c'est mené par Global Affairs Canada. Ce n'est pas le département auquel nous pouvons nous fier comme chef des problématiques environnementales, mais pour la Convention dans les affaires globales mondiales. Lorsque les choses arrivent aux négociations, nous sommes actuellement en train de négocier un traité pour protéger la biodiversité des eaux-mères. Cela est mené par les affaires mondiales. Malgré ce que nous pouvons penser de toutes les approches gouvernementales, il n'y a pas eu d'approche sur l'extraction minière des fonds marins océaniques. Cela me fait plaisir de dire maintenant, de vous partager, qu'il y a une délégation interdépartementale du gouvernement au moyen ISC, et cela amène à des discussions à l'intérieur du Canada. Nous avons envoyé une lettre de 19 ONG environnementaux et peuples autochtones en février 2020. Cela a pris deux ans complètes pour avoir une réponse substantive du gouvernement canadien dans cette lettre, parce qu'ils ne savaient pas qui devrait répondre. On pouvait recevoir une lettre de certains départements. Merci beaucoup pour votre lettre, mon collègue va vous répondre. Nous avons reçu une lettre du ministère de l'Environnement, notre collègue va vous répondre. Alors, c'était une patate chaude et il se passait la thématique, parce que personne n'avait un mandat domestique. Je vous dirais qu'à l'intérieur des derniers six mois, nous avons eu des discussions proches avec les employés gouvernementaux. Ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas un mandat domestique et donc un mandat international, c'est important. Alors, les positions des pays sont très basées sur leur loi, à quoi ils peuvent arriver à l'intérieur de leur cadre légal. Le Canada n'a pas de cadre légal pour l'extraction minière des fonds marins au niveau domestique et nous n'avons aucune structure, aucun cadre à ce niveau. Nous leur poussons à articuler un moratoire à l'intérieur des mers canadiennes et de se déplacer vers la loi, amener cela dans les lois avec l'acte marin. Et sous l'acte des pêcheries, cela s'est rendu illégal de faire du dompage de minéraux critiques dans l'océan. Ce que nous faisons, c'est de miner le gravier dans les océans et nous tirons aussi dans les régions côtières. Ils essaient de voir, ils n'ont pas la politique légale, quoi que ce soit comme cohésion à l'intérieur du Canada. Notre premier pas, c'est d'arriver à un moratoire dans les eaux canadiens et de ne pas développer un régime légal. Quelque chose d'intéressant, ce qu'ils aient un moratoire pour le pétrole et l'essence, nous avons une base légale pour déclarer ce moratoire. Nous avons une moratoire sur la baie Georges de la côte de Nouvelle-Écosse parce que nous avons, je suis désolée, elle parle très rapidement, je manque des petits bouts. Ce qui doit arriver, c'est que les trois ou quatre départements gouvernementaux doivent arriver ensemble. Nous poussons les ministres à le faire. Les employés n'ont pas un mandat ministériel. Donc, souvent, lorsque vous arrivez à l'autorité des fonds marins ou Climate Cop, vous auriez un mandat ministériel. Voilà le mandat ministériel du Canada. La problématique de l'extraction minière sous-marin n'a pas été, des fonds marins n'a pas été discuté. Nous l'avons discuté avec un ministre qui n'en était pas au courant du problème. Alors, nous essayons de le faire reconnaître et vu comme quelque chose qui peut être arrêté. L'autre élément, c'est qu'au ISA, il y a cette thématique de contrôle efficace. Et la question de ce que cela veut dire n'est pas claire. Nous aimerions que le Canada réfléchisse au contrôle efficace de la compagnie minière. Ils utilisent Nauru pour arriver à ses fins. Nous continuons à demander au Canada s'ils ont un contrôle efficace de la compagnie minière. Et puis, cela évolue. Je crois que nous avons besoin des Canadiens pour prendre soin. C'est souvent la chose. Le gouvernement du Canada a besoin de sentir que les Canadiens ne veulent pas que cela prenne place. Et c'est très difficile pour arriver à ce que les gens deviennent engagés dans quelque chose qui est si loin. Mais je crois que nous devons avoir cette conversation. Le Canada vient de lancer sa stratégie de minéo critique. qui a émis un partenariat pour une alliance d'extraction minière durable. Je crois que nous devons pousser au Canada pour que le Canada puisse dire non. Et que dans les prochains six mois, même avant le mois de mars, on peut avoir un mandat politique, c'est-à-dire un moratoire. Et lorsque le Canada parle du ISA dans la dernière rencontre, ils sont plus ou moins en train de renforcer la cause de précaution de la Nouvelle-Zélande, qui doit respecter l'article 45. Mais ils ne le disent pas à un niveau politique. Et c'est cela le défi. Certains des organismes avec lesquels nous travaillons sous le parapluie Sea Blue font des sondages actuellement pour savoir ce que pensent les Canadiens pour que nous puissions avoir une compréhension de la vision du public. Et l'autre élément, je pense que nous avons à voir, que nous n'avons pas besoin de ces minéraux. Nous n'avons pas tous besoin de voitures électriques. Peut-être que je parle avec le cœur actuellement, mais au Canada, nous n'avons pas commencé cette conversation encore. Nous ne pouvons pas poursuivre ce style de vie d'extraction minière que nous avons au Canada. Et c'est possible d'arrêter cette industrie maintenant, avant même que cela commence. C'est une opportunité unique. Et je crois que le Canada est commis à arrêter, à freiner les pertes en biodiversité. Et voilà quelque chose que nous pouvons arrêter avant d'avoir réparé les dommages. Je crois qu'il y a de l'espoir. Nous avons à pousser le gouvernement du Canada. Je dirais qu'ils sont sur le précipice, sur le bord, avant qu'ils en discutent avec les ministres. Ils auront cette rencontre au mois de janvier. Le ministre Joly comprend qu'elle a deux dossiers environnementaux très importants. Un, c'est le dossier d'extraction minière des fonds marins. Il y a une certaine ironie que l'autorité des fonds marins négocie comment exploiter le fonds marin, en même temps que tous les pays qui appartiennent au ISC sont en train de négocier une nouvelle entente sur la protection de la biodiversité. On s'imaginerait qu'on voudrait d'abord rentrer les mesures de protection de la biodiversité. Et par la suite, discuter de la réglementation par rapport à l'extraction minière des fonds marins. Alors, j'ai de l'espoir. Merci à vous tous d'être venus nous rencontrer et nous écouter. Merci, Susanna. Super, alors, comme vous pouvez tous voir, nous avons terminé notre première ronde de cette table, la ronde de la présentation. Avant de passer à la section de questions-réponses de cette présentation, je vais essayer de résumer brièvement ce que nous avons entendu à travers toutes ces différentes présentations. Nous reconnaissons tous que l'extraction minière des fonds marins est une menace sérieuse pour non seulement les écosystèmes locaux, mais pour tous les océans et la planète. Il y a actuellement une grande coalition à travers la planète qui fait appel à un arrêt total sur cette extraction minière des fonds marins. Nous ne sommes pas seulement inquiets par rapport aux activités dans le sud, mais aussi à cause du manque de pouvoir et de volonté et de contrôle efficace du ISC, l'autorité internationale des fonds marins. Et ces craintes et l'opposition forte des peuples locaux à travers tous les pays mondiaux sont très bien démontrées, comme Tita a bien exposé, comme elle a bien présenté tantôt. Tandis que les corporations poussent des activités menaçantes pour leurs propres bénéfices avec des écosystèmes inconnus et fragiles, nous avons entendu, comme Suzanne a partagé, l'absence de leadership et d'accès au niveau du Canada. Et alors, c'est pour cela que nous faisons appel à ce moratoire. Quelque chose que vous venez de mentionner, ça résume bien la présentation, c'est que nous n'avons pas besoin de ces minéraux et nous devons arrêter cette industrie avant même qu'elle commence. Alors, maintenant, ce serait le temps. S'il y a des commentaires dans la salle, des questions, nous avons deux microphones, un de chaque côté de la salle. Comme je l'ai dit tantôt, malheureusement, nous ne pourrons pas ouvrir l'espace en ligne à cause de... pour les raisons connues. Oui, mais oui, s'il vous plaît, prenez votre temps. Nous avons mis de côté 30 minutes pour cela, alors vous avez beaucoup de temps pour les gens dans la salle. Si vous voulez adresser vos questions en français, je ferai de mon mieux pour les traduire. Et puis, la question peut être soit des panélistes en direct. Vous avez, dans cette salle, et loin, Lowry, c'est la coordonnatrice communicatrice pour la campagne Deep Sea, la campagne. Corrigez-moi si je me trompe, je crois que c'est sa position. Elle est basée et elle est située en Australie. Alors, la question peut être demandée directement. Alors, le micro vous appartient? Je vois un intervenant ici à ma droite. Oui, bonjour à tous. Cela a été très intéressant. Je voulais parler aujourd'hui parce que j'adore l'océan et j'ai eu des rencontres avec des animaux marins merveilleux. J'ai pu démontrer des espaces merveilleux sous l'eau, mais je viens d'un historique de participation aux Nations unies, économistes, personnes d'affaires. Et je voulais faire un parallèle avec l'extraction minière des fonds marins pour l'huile, la pétrole. Je faisais partie des... si profond dans l'océan, c'était probablement pas sécure. Nos modèles doivent dire, il y a des grands risques, il y a des grandes récompenses. Nous encourageons les gens à prendre des grands risques dans le monde des affaires. Et ceci étant dit, cette banque a financé les véhicules que nous utilisons, les scientifiques et le monde des affaires pour explorer le monde sous-marin. Sous-marin, ils ont été financés par les mêmes banques qui ont pu nous donner toute cette nouvelle vision du monde auquel nous n'avions pas accès auparavant. Il y a des nuances que j'aimerais amener à la table. J'ai connu cette compagnie d'assurance qui était responsable pour le BP qui a agi sur le golfe du Mexique. Ils ont pu rassurer leurs gens dans la vente que tout allait bien, ils ont tout effacé et ils ont poursuivi dans la prochaine section de l'année. Je sais que vous proposez un moratoire. Nous utilisons les métaux. nous avons besoin de ressources tout en avançant. Comment... Est-ce que vous travaillez avec le bien et le mal et essayez de faire du mieux? Je crois que tout le monde autour de la table aurait quelque chose à dire, mais qui veut embarquer? Oui, c'est une excellente question et c'est une assertion que l'industrie des profondeurs marines des profondeurs marines peut offrir parce que la Terre a besoin de plus de nickel et de cobalt. La manganèse, le cobalt, le nickel et le cuivre, ils disent que nous en avons... la réalité, il y a plusieurs réalités. D'abord, l'industrie des véhicules électriques s'éloigne des métaux dispendieux vers des métaux moins dispendieux. Alors, par exemple, la compagnie manufacturière la plus grande mondiale des voitures électroniques vend seulement des voitures... ...qui sont les batteries de haute performance. Alors, Tesla avait présenté le nickel, le fer, le phosphate dans leur modèle de bug yam. Et ils vendent la moitié de leur véhicule par des batteries de phosphore. Pas de nickel, pas de cobalt pour obtenir ces métaux du Congo ou ailleurs. Il y a une grande fabrication de batteries parce que les industries qui le font savent qu'il y a un grand marché disponible à l'extérieur. Les entreprises minières, des entreprises d'énergie renouvelable transitionnent à l'extérieur des combustibles fossiles pour un stockage de batteries électriques pour les véhicules. Alors, vous avez tout ça. Et numéro deux, même si vous disiez, OK, on a besoin de doubler les entreprises de minéraux, argumentent qu'il faut miner 50 millions de tonnes de nickel bleu afin de pouvoir bâtir un milliard de véhicules électriques. Pour le faire, c'est impossible. Ça ne viendra pas des fonds marins profonds. La façon que le ISA opère et la façon que l'industrie se développe, et si nous attendons pour développer les métaux pour les économies industrielles des fonds marins profonds, nous aurons probablement à attendre d'avoir 2, 3, 4 degrés centigrades avant de pouvoir faire l'intégration. Alors, ce qu'on a besoin de faire, c'est la transition des matériaux à impact bas pour les technologies qui utilisent des métaux à impact bas et qui sont facilement sourcés de n'importe où dans le monde et pas juste de quelques pays sélectionnés. Alors, la technologie de bâtir les véhicules et des appareils électroniques qui peuvent être recyclés, réutilisés et qui ne sont pas automatiques ou un plan d'obsolescence et peuvent se servir des métaux beaucoup mieux que ce qu'on a. Les statistiques qui sont les plus frappantes sont l'unité de communication qui montre les rapports sur les déchets électroniques et combien sont jetés à tous les jours et combien sont recyclés. Il y a au-delà de 50 millions de tonnes dans l'industrie par année, ce qui représente moins de 20 % qui est recyclé. Alors, j'ai parlé au gestionnaire de durabilité chez Apple et il dit, oh, il faudrait au moins monter à 80 % avant même de penser à miner les fonds marins. Et donc, il y a des alternatives dans les projets. Et comme Catherine le mentionnait, nous, en tant que société, pour débuter, à sérieusement transitionner des appareils à usage unique et bâtir, d'être beaucoup plus responsable là où ça a besoin et où est-ce qu'on a déjà fait des exploitations minières et qui n'ont pas ce genre d'impact environnemental que le nickel dans certains cas et de ce qui se produit et on a vraiment besoin de faire ça. Alors, je vais arrêter là. Merci, Mathieu. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient aborder cette question ou rajouter de quoi? Alors, une des choses qu'on a encouragé le Canada à rechercher, c'était l'autorité des fonds marins profonds. Il y a eu une promesse hypothétique ou une idée que les Islandes du Pacifique aient beaucoup d'argent et que le Papoua de Nouvelle-Guinée aient accès en entier. Alors, on a encouragé le Canada de faire du travail plus substantiel sur le régime de fonds parce qu'avec d'autres pays et c'est pour les hautes saisons ou est-ce que les positions et les ressources... Alors, je vois absolument votre point, mais je ne crois pas qu'on va pouvoir atteindre les choses qu'on promet de faire, que ce soit le net zéro ou de protéger ou d'améliorer les résultats de biodiversité et en même temps continuer sur le même modèle économique sur lequel nous sommes alignés. On ne peut pas l'avoir des deux façons. Donc, c'est le défi auquel nous faisons face actuellement et c'est la décision à prendre. Merci, Susanna. Alors, Catherine, Matt? Oui, je vais rajouter que l'autre chose qu'on a besoin d'observer et que j'ai essayé de dessiner pour vous, c'est le fait que l'exploitation minière qui est promue par des entreprises canadiennes comme les entreprises de métal et l'urgence avec laquelle ils veulent obtenir leur permis pour débuter l'exploitation n'a rien à faire avec obtenir les minéraux qu'on a besoin et de sauver la planète des changements climatiques. C'est l'exploitation minière basée sur le profit sur notre Terre. Et donc, ils montrent une histoire et c'est une histoire qui est pour les non-futés. Alors, s'ils étaient vraiment préoccupés de sauvegarder le bien-être de la Terre, ils cibleraient un règlement de deux ans et débuteraient à exploiter avant que les règlements soient en place pour le faire de façon appropriée. mais si on écoute les scientifiques, récemment, ils ont sorti un document qui disait combien de temps ça prendrait pour avoir une meilleure compréhension de notre écosystème avant de le détruire. Et s'il y avait un effort concerté de mettre la pression de débuter l'exploitation minière à côté et juste de mettre un focus à comprendre l'écosystème parce qu'on ne peut pas miner un écosystème de façon responsable si vous ne connaissez même pas l'écosystème, comment il fonctionne, comment il relate aux habitats autour des fonds marins profonds. Et s'il voulait juste mettre un focus sur tout ça et les énergies et les ressources là-dessus, même à ce moment-là, au meilleur, ça prendrait sept ans d'efforts concertés pour les scientifiques marins autour du monde d'avoir une compréhension de cet écosystème pour pouvoir arriver avec une meilleure image de ce qui est fait à ce niveau et comment ça relationne à toutes les autres espèces qui sont impliquées dans l'écosystème de l'eau. Alors, si ces entreprises étaient vraiment préoccupées de sauver la planète, ils n'essaieraient pas à pousser l'autorité internationale des fonds marins comme Sissette et Tonga à miner de plus rapidement que possible. Et on l'a déjà vu à travers le test des collecteurs qu'on n'aurait jamais donné l'autorisation d'aller de l'avant. Lorsqu'on se précipite pour faire les choses, il y a un impact négatif et il y a quelque chose de mauvais qui s'est produit dans un article de New York Times et il n'y a pas d'entreprises qui se sont plaintes ni l'autorité des grands fonds marins. Alors, lorsqu'on est sur le terrain et qu'on peut voir ce qui se produit, donc de la perspective, comme Matt disait, on n'a pas besoin de ces métaux pour aller de l'avant et on devrait, en tant qu'espèce, arriver à un point où est-ce qu'on ne se fie pas sur les nouveaux métaux miniers pour tout ce qu'on a besoin. On doit être vraiment sceptique à propos de ce nouveau roche minier. Alors, je laisse ça comme ça. Merci, Catherine. Alors, je sais, Tita aussi, qu'elle a levé sa main. Alors, Tita, si tu aimerais ouvrir ta caméra simplement pour qu'on puisse vous voir, maintenant, on peut vous voir. Parfait. On ne vous entend pas. d'accord, merci. Alors, pour être honnête, je suis un peu blessée lorsqu'il y a l'énoncé que le risque égale prix, parce que l'équilibre d'éventuellement devenir riche dans ce minage, c'est une mythe. Donc, l'histoire de l'Afrique ou des pays pauvres qui ont des matériaux bruts ont été menés par cette carotte et ils vont éventuellement être riches. On va vous donner ça et on va vous donner ceci. De bâtir la richesse, ça ne dure pas longtemps. Ils veulent bâtir une école qui n'a pas de fenêtre ni de professeur. Alors, ce sont des fausses promesses. Mais si je retourne à l'issue du « nous avons besoin de ces minéraux », je ne crois pas que c'est vrai. Nous en avons déjà suffisamment. Et c'est une ère de consommateurisme et la faim pour les nouvelles choses et tout va vite. Alors, cette provocation de marketing des entreprises multinationales et de vendre pour que tout le monde embarque sur ce train et s'excite avec ça. Vous savez, Matt l'a déjà mentionné, nous avons déjà suffisamment de minéraux autour pour recycler et repositionner la terre et de ralentir tout ce qui va vite et l'attitude que l'humanité a en ce moment qui ont faim pour les nouvelles choses et les choses qui brillent toujours de nouvelles tout le temps. et les coûts pour les pays pauvres comme nous qui doivent donner donner tout et doivent abandonner tout pour leurs ressources et aussi pour dire que si cette entreprise était vraiment honnête, comme Catherine disait, d'avoir l'humanité à cœur et ça fait plusieurs décennies qu'ils sont là et qu'ils envoient leurs navires pour miner. Pourquoi n'ont-ils pas déjà trouvé des solutions pour l'impact de l'eau et de la migration qui va se produire à ce niveau? parce que ça n'a jamais été leur focus. Ils n'ont jamais eu pris cela en considération. Donc, vous savez, quand ce n'est pas à leur vision, ce n'est pas dans leur préoccupation. Alors, on a un autre présentateur dans la pièce. Bonjour. Merci pour la présentation. Je n'étais pas vraiment au courant de toutes ces questions problématiques, mais de loin, ça m'ouvre grandement les yeux. Merci. Et cette histoire entière me rappelle un peu que c'est un problème pour l'espace de minage et qu'on se fait dire qu'on va être incroyablement riche, même si la technologie n'existe pas. Les gens demandent des subventions et des financements et le schéma au complet semble d'avoir des outils séparément, des projets pour les projets. Et ce que vous disiez, aujourd'hui, on dirait que ça se ressemble beaucoup. Ces entreprises n'ont pas l'expertise technologique, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils ne savent pas exactement ce qu'ils font, et il n'ont pas de science qui supporte leur réclamation. Et ça semble être incroyablement préoccupant. Et avant qu'on l'oublie, est-ce que ce projet serait vraiment profitable à quelqu'un ou à une entreprise plus aux gens auxquels ils réclament est en train d'aider sur le dos des gens locales des îles du Pacifique qui vont payer le prix ultime? Comment vous sentez-vous à ce niveau? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait répondre? J'aimerais répondre, mais pour... Premièrement, je donne le micro aux collègues du Pacifique s'ils aimeraient répondre. D'accord, Tita. Aimeriez-vous répondre à cela? Commenter? Nous avons aussi Matt et aussi Catherine qui offrent pour le Pacifique. Non, je vais ouvrir le micro. Oui, je serais heureuse de répondre. Alors, j'aime beaucoup séparer la force de l'argent. Je crois que ça peut être aligné et je pourrais être en train d'annoncer la campagne. Alors, nous sommes d'accord. Ce sont des spéculations et des cowboys qui jouent à ce jeu dans les fonds marins profonds et c'est un narratif qu'on a besoin des minéraux lorsqu'on sait que ce n'est pas vrai. On n'en a pas de besoin. Matt et Susanna et Tita et Catherine viennent de l'adresser et tout ce qu'il faut vraiment regarder, c'est le dossier de Papoua-Nouvelle-Guinée avec les minéraux que Catherine a mentionné. Durabaron qui est chef exécutif de l'entreprise, il a réussi à sortir de Nautilus et d'offrir plusieurs millions de dollars dans sa démise, mais le résultat des minéraux Nautilus au Papoua-Nouvelle-Guinée et les fonds marins, les grands fonds marins pour les opérations standards, ils sont arrivés à la faillite, mais le gouvernement de Nouvelle-Guinée était endetté de 170 millions de dollars. Alors, vous savez, c'est peut-être devenu faux, mais c'est aussi de la gouvernance et malheureusement, les citoyens de ces pays en Nouvelle-Guinée, au Papoua, sont en grand besoin d'éducation et de santé. Et cet argent qui est disparu simplement parce que cette aventure ridicule qui a laissé des grands vides et il y a maintenant un mouvement incroyable en Nouvelle-Guinée mené par l'alliance des guerriers solaires et de l'eau. Alors, ils luttent très fort contre toutes ces licences dans leurs eaux, dans les océans, pour qu'elles soient annulées et complètement interdites. Et même, pas seulement localement, mais aussi au niveau international. Alors, je crois que nous avons regardé les économies pour les cowboys et de prendre les millions et quittent avec ça, surtout pour les États du Pacifique, savoir que cet argent ne défilera pas aux communautés avec les gens qui en ont besoin. Alors, je ne sais pas, Tita, si tu aimerais répondre à cela? Oui, Tita, merci, Nat. C'était bien dit. Et aussi, la réflexion lorsqu'on parle de ceci, je me suis rappelée du gâtoune de Batman et de Joker, Joker qui cause des problèmes et que Batman doit ramasser et remettre en ordre. Et nous, on se voit comme Batman et ses entreprises sont les Joker. Mais la chose qui est triste, c'est qu'ils nous gardent en otage en utilisant l'argent des grands fonds marins en tant que ce qui est notre propriété sans savoir que plusieurs de nos besoins dans les grands fonds marins, c'est comme un fusil prêt à être déchargé. C'est le gouvernement qui tient le fusil à notre tête. Et Naro a tranquillement tiré sur la gâchette et l'année prochaine ou non, l'impact sera déchu par l'île pacifique au complet. Donc, ce n'est pas une farce pour les gens comme moi qui témoignent à tous les jours l'impact sur nos océans. C'est un fusil chargé qui est directement visé à nos têtes et on est en train de plaider et de prier pour ne pas aller de l'avant avec ces projets. Merci beaucoup. Merci, Tita et Nat. Juste sur l'économie de tout ça, c'est une question assez intéressante pour faire un suivi sur la question originale aussi. le programme environnemental des Nations Unies ont reporté cette année sur les grands fonds marins que ce n'est pas nécessaire et ils encouragent les investisseurs d'investir à améliorer leurs pratiques dans les opérations de minage terrestre plutôt que marins et d'essayer de les influencer à transitionner dans cette direction. Je me rappelle aussi la Banque d'investissement européenne leur but et motivation première pour prêter de l'argent et ne voient pas le minage des grands fonds marins et ne veulent pas offrir les outils nécessaires pour le faire. Et en 2019, les conclusions sur l'exploitation minière des grands fonds marins de l'autorité des grands fonds marins a un conflit d'intérêt qui est bénéficiaire des licences qui seront administrées et de s'assurer qu'il n'y a pas de dommages à l'environnement et que le cas pour les grands fonds marins et la conclusion majeure n'a pas encore la société doit le faire pour le faire. Malheureusement, ça peut être très profitable et ce qui se produit, c'est que l'autorité nationale des fonds marins avec le règlement que Catherine avait expliqué, si bien ils essaient de négocier un régime royal et comment est-ce que l'autorité peut facturer pour aller miner ces nodules, en particulier dans le Nord et dans le Pacifique. Et la conclusion, c'est que le monde ne fera pas beaucoup d'argent là-dessus, mais les entreprises individuelles pourraient le faire. Ils estiment que les opérations de minage pourraient rejoindre plusieurs nodules par année pourraient s'additionner à 1,5 million par année, à 1,2 milliard dollars par année. Alors, une grande marge de profit et les taxes dans les coûts CAPEX, qui est le coût de rembourser la capitale et son intérêt afin de bâtir l'équipement et le reste pour le grand fond marin et la juridiction des pays qui sponsorisaient les entreprises de métal pour l'excursion. Nous savons que le vert ne cherche pas à emprunter de l'argent ou à faire de l'intérêt dessus, mais pour que les entreprises achètent dans des green et pour les marchés capitaux ou les entreprises elles-mêmes pour faire un profit en augmentant les valeurs des actions. L'inquiétude que nous avons, c'est que lorsqu'on ouvre les portes au ménage et que ça prouve être profitable, tous les pays vont aller chercher un permis pour l'exploitation minière des fonds marins et la prochaine entreprise va aller aux pays avec des basses populations avec pas beaucoup d'argent afin de les parrainer pour obtenir les licences parce qu'ils savent que c'est très peu d'argent dans les taxes et la population de 10 000. Mais ils savent que ces pays, par exemple au Canada, vont être beaucoup plus difficilement positionnés pour réguler l'industrie et pour la convention des maires ils seront responsables avec l'autorité internationale des fonds marins pour conseiller le tout. L'interprète s'excuse, le présentateur parle beaucoup trop rapidement pour bien faire un travail d'interprétation. C'est une entreprise tenue privée mais il y avait un oléoduc entre la Russie et l'Allemagne avec beaucoup de contentions et notre inquiétude c'est que lorsqu'ils ont la capacité d'aller de l'avant ça peut prouver être très difficile. On a été contactés par des anglo-américains par exemple et ils disent que ça se pourrait que ce soit une façon durable pour obtenir les métaux qu'on a besoin et qu'on veut. Non, non, non. Les entreprises sont vraiment en train de renifler et d'explorer pour voir ce qui est possible pour voir les entreprises qui ont des permis d'exploitation miniers. Une entreprise basée en Belgique qui s'appelle GSR et ils regardent à regarder les sources potentielles pour bâtir des armes et non transitionnées à de l'énergie renouvelable et pour l'économie. Donc, il y a beaucoup dans ce chaudron qui est mis dans le mélange et ça peut donner toutes sortes de résultats en addition aux inquiétudes environnementales et donc, on appelle un moratoire et pour les pays qui ont créé le ISA qui soient prêts à le reformater pour protéger l'environnement plutôt que de faciliter à ouvrir les océans profonds à l'exploitation minière et donc de rajouter des réglementations et petit à petit, on a de plus en plus de pays qui sont d'accord avec cette énoncée et donc, est-ce que nous avons besoin de ces métaux pour transitionner? Est-ce qu'on a besoin de plus de métaux? On pourrait argumenter qu'on pourrait détruire la forêt amazonienne au complet et de pousser le bétail pour nourrir la population mondiale pendant les 30 à 40 prochaines années, mais est-ce qu'on a besoin de faire ça? Est-ce que c'est le choix le plus intelligent que la société peut faire? On a des meilleurs choix en tant que consommateurs, on a des meilleurs choix en tant qu'entreprises pour leur politique ESG et leurs autres politiques et en particulier, des meilleurs choix que les gouvernements peuvent faire pour donner des incentives sur la technologie renouvelable dans cette transition qu'on a besoin de faire rapidement à l'extérieur des combustibles possibles plutôt que de créer un tout nouveau problème, tout un nouveau et une dégradation environnementale et les impacts potentiels sur comment les océans régulent notre climat. en tant que pays, s'il vous plaît, faisons le bon choix. Vous savez, ça ne se produira pas dans les océans internationales dans le monde si les pays, si la responsabilité est sur le gouvernement canadien et américain et l'Union européenne, Tonga et le gouvernement australien et 167 membres du ISA et doivent faire des décisions claires sur ce sujet parce que sinon, il y a une cible d'ici un an ou deux, c'est un temps vraiment critique où est-ce que les décisions seront prises à ce sujet et qu'il y aura un grand impact. Je crois que je crois qu'une des choses qu'on voulait retirer de l'unité CBD, et ce n'est pas encore fait, mais on souhaiterait que le langage et ce qui est attendu de l'environnement ou d'une perspective biodiversité pour les grands fonds marins et le ménage, de le langage pour que ce soit plus difficile, pour que le ISA puisse prendre de l'avant et le travail pour obtenir, pour que le CBD avance les choses et c'est toujours de façon incrémentale, c'est toujours du travail en différentes parties. CBD a son but parce qu'ils ont conscience de cette activité et conviennent les ministres ensemble et des pays ont indiqué qu'ils veulent un moratoire et une interdiction et une pause et on veut toutes les aligner sur l'opposition, donc on travaille à ce sujet-là. Mais si vous voulez vous adresser sur le langage et pourquoi c'est important de la biodiversité des côtes et du littoral et les braquettes qui sont utilisées, mais juste d'essayer d'avancer tous ces processus internationaux et domestiques, c'est comme tout le monde doit mettre la main et la pâte et il y a eu de la discussion. Oui, il y a eu des négociations significatives à ce sujet la semaine dernière et maintenant, alors on verra ce qui va se produire cette semaine mais si les choses tiennent comme qu'elles sont, il y aura un appel à l'action utile avec le CVD. On sait que ce n'est pas aussi fort qu'on aurait souhaité. On entend un appel à l'action assez clair et fort et on sait que le monde ne devrait pas créer toute une nouvelle frontière sur la perte de la diversité et les gouvernements du moins s'engagent à faire quelque chose de façon verbale de reverser les lois de biodiversité d'ici 2030 mais sur le développement durable en 2022 pour... Alors on voit sur tous les gouvernements qui... L'autre part qui conduit cela c'est que les pays regardent la possibilité de peut-être à l'avenir ils voudront peut-être faire de l'extraction minière des fonds océans pour offrir des matériaux crus pour leurs industries et leurs militaires. Lorsque vous regardez l'exploration et l'exploitation il y a 31 permis en ce moment 18 sont dans les mains de 7 pays la Chine la Russie le Japon le Corée l'Allemagne l'Inde et la France et un autre 7 sont dans les mains des 7 compagnies dont nous parlons aujourd'hui et ce sont ces compagnies qui ont les 18 permis ce sont des agences nationaux qui reçoivent les contrats pour faire les explorations de fonds marins alors il y a de l'intérêt de l'État qui dit peut-être que nous ne sommes pas prêts à faire de l'exploration l'exploitation actuellement mais nous avons besoin de ces permis pour l'avenir s'il y a des conflits mondiaux et que cela exige des besoins impose des besoins minières à l'avenir malgré tout cela c'est inspirant de savoir que certains pays qui étaient impliqués dans les négociations des petits groupes pour arriver à des ententes sont arrivés à des vocabulaires d'entente qui étaient beaucoup plus puissants qu'en début de semaine cette semaine et l'objectif est de faire aucune menace aux écosystèmes des fonds marins et cela sera intéressant pour les prochaines négociations avec l'autorité des fonds marins au mois de mars donc c'est pour protéger contre toute menace envers la biodiversité des fonds marins merci nous allons bientôt devoir terminer la conférence nous devons quitter la salle en dix minutes j'espère que vous allez pouvoir partager vos mots mais je vous demanderais sincèrement de le faire rapidement parce que j'aimerais donner la parole finale à Tita et Nat alors dans quelques minutes merci je serai rapide à l'extérieur de ces grands de ces processus de grand haut niveau et en reconnaissant que ce qui se passe à ce niveau spécifiquement arrive partout et pour l'océan et pour la terre parce que c'est un système qu'est-ce que nous pouvons faire les citoyens ordinaires pour nous assurer que cela n'arrive pas merci excellent et c'était écrit dans ma conclusion alors vous prenez vous m'amenez à mes devoirs mais d'abord peut-être que nous pourrions éviter les remarques les commentaires de fin de conclusion de Nat et Tita oui je crois qu'il y a certaines actions clés d'abord de vous assurer que votre gouvernement surtout s'ils sont membres de l'autorité des fonds océaniques qui se mettent debout puis qui se joignent à l'appel Matt peut participer à cela parce que ça a été toute une force il y a aussi certaines actions plus en ligne un c'est PacificBlueLine.org qui est un congrès d'églises de sociétés civiles à travers le Pacifique qui font appel à un arrêt absolu sur l'extraction minière des fonds marins et cela inclut les parlementaires pacifiques l'alliance sur l'extraction minière des fonds marins il y a 16 parlementaires à travers le Pacifique et il y a aussi une autre action j'ai oublié le site web mais peut-être que je le partagerai je pourrais le mettre dans le chat et peut-être que vous pourriez le lire je vais le chercher et je vais passer le micro à Tita parce que je crois que ce qui est le plus important c'est de vraiment pouvoir se mettre debout avec les communautés en avant-ligne qui se battent contre cela depuis une décennie c'est particulièrement les communautés pacifiques mais nous voyons que cela peut s'ouvrir dans d'autres régions nous avons une forte contingente dans les Caraïbes l'Amérique latine et dans les communautés côtières ils commencent à devenir de plus en plus conscients par rapport à cette problématique alors je passe le micro à Tita et merci à vous tous de participer à cette table ronde merci Nath et Tita elle doit ouvrir son micro merci et je remercie je crois que beaucoup de ce que j'aurais dit a été couvert par Nath merci beaucoup je crois que la déclaration finale de ma part et je ralentis pour les interprètes c'est une bataille pour le Pacifique nous sommes en avant mais c'est une problématique mondiale alors qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre quotidien comme je fais ici c'est de partager le plus possible sur la problématique partager de l'inflammation et attendez-vous à avoir des hackers comme ce que nous avons eu aujourd'hui vous allez devoir leur faire face que ce soit dans votre famille dans votre église votre pays dans vos amis attendez-vous à cela cela fait partie de la bataille et la victoire plus douce c'est de savoir que nous allons quitter un magnifique océan à la population qui arrivera alors battez-vous avec moi pour contre l'extraction minière des feux marins merci tita kara matt johnny merci susanna foder et katherine cummins et nat lori aussi alors je crois que cela conclut bien la table ronde je n'ai même pas à partager mes mots finaux qu'est-ce que nous pouvons faire alors merci d'avoir été avec nous et la présentation sera publiée en ligne après un peu d'édition après certaines coupes alors ça a été un honneur d'être votre hôte et je souhaite que matt et susanna que vous ayez une bonne fin de coupe merci au revoir merci